2. Meghan Markle et le prince Harry ont vécu une demande en mariage à leur image. S'ils vivent sous les feux des projecteurs constamment, les deux tourtereaux mènent une intimité loin des paillettes. 3. Alors qu'ils l'ont annoncé officiellement s'être fiancés, ce 27 novembre, les deux tourtereaux ont donné leur toute première interview à la chaîne BBC One. Souriant, visiblement émus d'annoncer leurs nouvelles publiquement ils ont livré quelques détails de leur intimité et notamment sur la demande en mariage du prince Harry qui a choisi de faire les choses simplement. Au programme, pas de feu d'artifice, de surprises flamboyantes ou de dîners luxueux. Juste un tête-à-tête chez eux. C'était une soirée détendue. On était en train de faire un poulet rôdi. Et c'était juste une surprise géniale. C'était tellement mignon, naturel et très romantique. Il cesse d'agenouiller, explique-t-elle, le regard encore ému, son sourire trahissant le bonheur qu'elle vit. Lors de cette demande en mariage, Meghan Markle était si impatiente de répondre par la positive à son bien-aimé qu'elle ne l'a pas laissé finir sa demande, je lui disais, « Est-ce que je peux dire oui ? » « Point d'interrogation est-ce que je peux dire oui ? » explique-t-elle sous le regard du prince Harry visiblement attendri par ce souvenir. Ils ont décidé de se fiancer après un an et demi de relation. Cela n'a pas été sans concession pour l'actrice de la série Soots. Elle ne s'était pas préparée à vivre une telle tempête médiatique, aussi naïve que ça puisse paraître, « Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions », a-t-elle dit, sans aucun regret, au vu du sourire qu'elle arborait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501